bonjour à tous allez vu d'en dessous comme ça on aurait presque dit que cette 306 était en lévitation malheureusement non elle n'est pas en lévitation elle est encore en réparation alors vous devez vous dire ah mais bon sang mais cette 306 elle passe sa vie au garage en fait oui et non ça fait deux ans et demi que j'ai cette voiture et je pense qu'au cumul elle a bien dû passer un an au garage alors le confinement n'a pas aidé mais cette période de remise en état a été nécessaire puisque lorsque j'ai acheté cette voiture elle était un moment charnière de son existence c'est à dire que si on est si on n'est pas de la partie si on n'est pas dans la mécanique on allait aborder des frais qui va qui coûte cher pour la plupart des gens donc j'entends ça c'est la distribution il y avait un embrayage il y avait les amortisseurs qui étaient rincés l'échappement c'était tout pourri les freins s'étaient daubés enfin voilà c'est elle était elle était fatiguée le moteur marchait très bien mais tout le reste c'était c'était grand temps de s'en occuper donc je j'ai fait des choses petit à petit et puis donc l'hiver dernier donc pas celui qu'on vient de passer mais l'autre d'avant en fait j'ai fait une grosse une grosse révision moteur j'ai enlevé beaucoup de choses enlevé le collecteur d'admission je l'ai remplacé j'en ai retrouvé un d'origine on a changé l'embrayage on a fait la distribution on a refait complètement le berceau j'ai changé les amortisseurs enfin il ya eu un gros gros boulot pour arriver à ce résultat aujourd'hui mais il ya un hic c'est à dire que j'ai un bruit de mécanisme à l'embrayage alors l'embrayage faut que je vous raconte un petit peu cette épopée pour on peut si on peut appeler ça comme ça donc lors de cette grosse réflexion moteur donc j'ai enlevé ma boîte je les nettoyer j'ai mis un embrayage lucas à ce moment là parce que ça me semblait bon au niveau de la marque donc ça ça m'allait très bien donc j'ai monté mon embrayage lucas et puis donc j'ai changé le cap d'embrayage également et puis quelques temps après pas longtemps j'ai eu des tremblements surtout démarrage des vraiment des démarrages tranquilles un julien vous êtes un stop ou un feu rouge et vous démarrer et je me suis dit bon c'est quand même c'est pas normal avec un embrayage neuf que ça tremble comme ça et puis en regardant les photos que j'ai fait lors de ce chantier ce que je fais énormément de photos pour pas faire de conneries d'abord au remontage et puis pour mes archives tout simplement et je me suis aperçu que maman volant moteur il était quand même bien marqué il avait des traces d'usure assez importantes et je me suis dit à purée j'aurais j'aurais dû l'emmener en rectification quand même et puis donc j'ai pris la décision quelques mois après j'ai démonté une deuxième fois ma boîte de vitesses donc c'était super un tout était propre tout neuf je me suis même pas sali les mains et j'ai envoyé mon volant moteur en rectification et puis donc bah c'était nécessaire puisqu'ils ont tout de même enlevé sept dixièmes d'épaisseur sur ce volant et puis donc à cette occasion beaucoup dans mon entourage on m'avait dit oh là tu aurais pas dû monter un lucas tu aurais dû mettre une autre marque tout ça bon et je me suis dit allez bah vu que c'est ouvert et démonté je vais en profiter je commande un autre embrayage et puis je vais mettre un valeo donc j'ai remonté mon embrayage valeo sur mon volant moteur qui était tout rectifié tout beau tout neuf et alors là c'était du caviar c'était vraiment génial et puis bah petit à petit j'ai eu un petit bruit de mécanisme qui est au départ qui est arrivé qui se produisait que à chaud qui s'est amplifié et puis maintenant qui qui est qui peut s'entendre aussi bien à froid qu'à chaud et là ça a vraiment pris des proportions assez impressionnantes je vais vous faire écouter appuyez sur l'embrayage quoi sur l'embrayage l'embrayage voilà voilà donc après à première vue c'est vrai que quand on entend ça ça peut vraiment faire peur néanmoins l'embrayage marche très très bien ça il ya aucun souci mais c'est vrai que ce bruit de mécanisme ce grincement vient gâcher tout le plaisir de conduite et gâcher tout ce travail accompli sur cette voiture donc il faut que je cherche savoir d'où ça vient je pense avoir mon idée je le dirai après si j'avais raison ou pas donc je dois j'ai dû prendre cette décision de démonter ma boîte de vitesse une troisième fois pour accéder à tout ça alors juste pour info en fait ce bruit il est arrivé en peu de kilomètres parce que en dix mois j'ai parcouru seulement 5000 kilomètres donc en utilisation normale j'aurais eu ce bruit très rapidement mais bon voilà il a fallu presque un an avant que ça prenne des proportions où on doivent où on doit s'en occuper quoi voilà donc bah j'ai commencé à démonter pas mal de choses donc il ya plus de bac à batterie vous avez vu plus de tuvaux d'air le moteur est suspendu j'ai déjà enlevé quelques éléments hop ici donc les étriers et puis je vais continuer mon chantier je vais dévisser donc mes vis de cardan je vais enlever mes fusées sortir mes cardan vidanger ma boîte avant bien sûr sinon ça va pisser et puis bah je vais vous dire après si si j'avais raison ou pas donc je j'ouvre tout ça et je vous reprends juste après et glou et glou et glou et glou et glou bon et ben voilà le cardan est sorti et dire que c'est cette pièce là qui a fait rentrer l'automobile dans dans une nouvelle ère en tout cas sur le chapitre transmission voilà le fameux cardan de la citroën traction bon eh bien donc sortir ce cardan n'a pas été très compliqué toujours un peu merdique de sortir la rotule inférieure de la fusée quand on a que les outils du moyen du bord bon ben voilà c'est un environnement qui est plutôt propre parce que j'avais tout refait il y a deux hivers en arrière donc pas de soucis particuliers voilà donc j'ai ma boîte qui finit de faire son petit pissou dans la gamelle et puis donc moi je vais m'arrêter là pour ce soir parce que je suis fatigué j'ai faim et puis ça ira bien pour aujourd'hui allez on verra la suite demain bonjour tout le monde allez l'opération d'aujourd'hui va consister à enlever le cardan de droite donc c'est le cardan qui est le plus long et à dévisser le démarreur qu'on aperçoit voilà au bout de mon doigt le démarreur il est ici il est caché sous le collecteur d'admission voilà donc je vais simplement le dévisser puisqu'il est vissé à la boîte en fait donc il va nous gêner si je le laisse comme ça donc c'est tout ce que je ferai pour aujourd'hui puisque l'étape d'après consistera à dévisser la boîte et la désaccoupler du moteur mais pour ça j'ai besoin d'aide donc je ne pourrai pas le faire aujourd'hui voilà donc pas très compliqué et puis ce matin j'ai trouvé donc des joints spi ici ça c'est ceux qui sont en sortie de boîte il faut impérativement changer ces pièces là lorsque vous enlevez les cardan de la boîte de vitesses si vous ne le faites pas vous avez neuf chances sur dix pour que derrière ça fuit donc c'est pas le prix que ça coûte voilà de les les deux joints spi j'en ai eu pour 15 euros donc faut vraiment pas se priver voilà si vous ne le faites pas vous avez de fortes chances pour que derrière ça ça refuit à ce niveau là et puis bah faut retaper tout le boulot quoi donc voilà je vais les changer allez et ben je vais commencer à travailler et puis je vous reprends juste après je crois que je déteste la mécanique je viens de me faire chier presque une heure pour enlever la rotule inférieure et j'ai tapé dessus comme à nann elle partait vers le bas mais voulait jamais sortir vraiment alors qu'il suffisait simplement bon là je peux pas vu que je tiens le téléphone mais il suffisait il m'a suffi simplement que j'applique une pression sur la fusée par là et avec ma main j'ai pris le bas de mon de mon triangle j'ai poussé et tout est sorti sans presque forcée je suis dégoûté voilà donc là il est sorti donc j'ai triché un gg des vices et les les trois vis qui sont ici pour que ma jambe de force puis venir un puisse venir un peu vers moi pour que pour que je puisse débrancher le cardan à ce niveau là si vous aviez laissé visser là où on n'aurait jamais pu faire ça donc là je triche un peu parce que ça m'évite comme ça d'enlever ma fusée voilà donc ben je vais tirer le cardan en prenant garde de ne pas tirer au niveau là où il est soufflé pour pour pas débrancher les les trucs là qu'il y a dedans je sais plus qu'on appelle ça là les biduliers voilà et puis donc mon cardan va sortir tout seul je vais m'attiquer à ces deux petites vis là qui permettent de maintenir bloquer le cardan dans cette grosse pièce en aluminium et cette grosse pièce elle tient aussi le ce qu'on appelle le la biellette anticouple en fait ce gros caoutchouc permet de d'amortir les secousses de votre moteur quand on accélère on décélère en fait le moteur veut basculer d'avant en arrière donc ça ça limite que le moteur fasse des grosses secousses en avant ou en arrière voilà donc je vais m'occuper de ces deux petites vis là là c'est du 11 elles sont plutôt longues donc je vais les enlever et après je vais pouvoir sortir mon cardan de la boîte allez voilà donc j'ai dévissé les petits écrous pas totalement c'est pas nécessaire normalement mon cardan devrait sortir alors là vu que c'est tout neuf vu que j'ai tout refait je vais réussir à le sortir à la main mais quand c'est tout tout baiser il vous faudra sûrement taper ici mais donc normalement si je me débrouille bien voilà il sort je vais vous reprendre juste après je vais me mettre de l'autre côté là bas pour l'aider à sortir et puis voilà bon bah voilà mon cardan est sorti donc on aperçoit là on aperçoit la sortie de boîte là bas à travers le cette pièce en aluminium donc cette pièce en alu elle est nécessaire parce que elle c'est un bon je vais appeler ça un palier en fait elle sert à tenir le roulement voilà qui est ici parce qu'il faut il faut maintenir le cardan ici tellement il est grand et il est plus grand parce que la boîte elle est tout là bas là bas et donc forcément faut que le cardan soit plus long pour emmener la force jusqu'ici voilà donc le gauche est court et le droit il est long bon bah allez je vais m'occuper de mon démarreur maintenant elle est fini pour aujourd'hui donc j'ai même enlevé la pièce voilà qui tient la boîte de vitesses donc la boîte de vitesses on peut dire qu'elle est suspendue bon elle tient par cette sangle là cette sangle là aussi et puis j'ai mis un cric en dessous pour sous le moteur par par sécurité donc pas fini pour ce soir et puis demain on enlève la boîte allez on verra ça demain ça bête allez je suis super content parce que j'ai réussi à enlever ma boîte sans avoir eu recours à de led tout simplement en fait j'ai rempli un gros carton que j'ai bien ficelé du scotch à l'intérieur c'est rempli de vieux draps que j'ai bien compressé histoire que ça fasse un bon matelas en cas de problème donc j'ai suspendu ma boîte à une sangle je l'ai dévissé j'ai réussi à enlever cette fameuse tige ici qui sert au support de boîte ça m'a permis de pas trop pencher mon moteur vers le bas et en fait ma boîte elle est sortie bien droite donc on aperçoit hop ici le volant moteur avec un petit peu à un bout du mécanisme donc je vais continuer de sortir la boîte je vais la coucher sur ce carton et puis la faire descendre tranquillement pour pouvoir inspecter tout ça allez je vous reprends juste après bon alors premier diagnostic il semblerait que mon guide de butée a été bien vissé je trouve un peu marqué mais bon rien d'inquiétant j'ai vérifié les trois vis donc il n'était pas de travers il était bien vissé le bruit ne peut pas enfin l'axe de la fourchette voilà il faut aucun bruit était bien graissé par contre c'est vrai qu'effectivement sur une des deux fourchettes on voit un petit peu de rouille qu'on retrouve je sais pas si on va arriver à voir voilà on devine un petit peu de rouille voilà juste au bout de mon doigt ici donc il se pourrait que il se pourrait que j'ai pas assez graissé voilà les deux fourchettes qui sont là qui viennent bouge pas toi hop qui viennent derrière la butée parce que là dessus c'est un embrayage tiré donc ces deux pièces là elles viennent derrière la butée pour quand on appuie sur le paie de l'embrayage vient faire reculer comme ça le mécanisme le mécanisme bon je viens de m'occuper de de mon axe avec avec la fourchette donc j'ai bien renettoyé ici parce que en fait c'était tout noir de crasse que même le nettoyant frein n'arrivait pas enlever donc j'ai pris une dremel et j'ai effleuré seulement juste effleuré pour pour absolument pas enlever du métal mais juste enlever l'épaisseur de crasse donc voilà j'ai des j'ai deux fourchettes qui sont qui sont parfaites voilà j'ai regressé également je sais pas si on arrive à voir là bas donc j'ai renettoyé mon mon plastique blanc je les regressé donc ça c'est bon je vais regresser mon axe primaire et puis je vais réinstaller mon mon axe avec la fourchette voilà donc je viens de remettre mon axe avec les fourchettes donc normalement ça doit être voilà c'est bien graissé à ce niveau là c'est nickel hop allez je vais graisser mes fourchettes maintenant bon voilà tout est remis en place je viens de tout regresser comme il faut donc bon je vais essayer de monter ma de la remonter tout seul j'ai réussi à la descente tout seul donc je vais essayer de la remonter tout seul et puis si j'y arrive pas j'attendrais qu'on vienne me donner de l'aide allez je vous reprends après bon ça fait presque une heure que je me fatigue je pense tout est bien ça se présente les deux fourchettes ont commencé à venir derrière la butée y'a pas de souci sauf que j'arrive pas à enfoncer la boîte plus je pense que mon arbre mon arbre primaire de boîte tombe pas pile poil en face dans le dans le dans l'autre pièce donc il faut que je trouve quelqu'un à un voisin ou quoi qui fasse avec un gros tournevis tourner tout doucement le ville le volant moteur tout doucement pendant que moi je branle un peu la boîte et je pense qu'on finira par tomber en face pour pour que ça il ya un petit peu plus loin je vais essayer de trouver quelqu'un par là ça fait quatre heures que je me bats littéralement avec cette boîte de vitesse et je viens enfin d'en arriver à bout j'ai enfin réussi à la brancher sans l'aide de personne donc je suis je suis crevé j'en ai marre je suis fatigué mais je suis vraiment très très content je suis très fier d'y être arrivé tout seul ça n'a pas été une partie de plaisir je comprenais pas elle s'approchait voilà mes fourchettes venait se placer derrière la butée mais ça voulait jamais rentrer puis d'un seul coup plus que ça finit par y aller donc c'est vraiment super je suis très 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 content bon là je peux pas le faire parce que je tiens le téléphone mais bon je viens de faire un essai avec avec le la pâte là et bah j'ai plus de bruit donc ça venait bien de ça venait bien de ce que je pensais donc ça venait des deux fourchettes là que j'avais pas graissé comme il faut donc donc voilà bon allez j'arrête là pour ce soir je cale tout avec un cric quand même pour être sûr et je vais aller me coucher parce que j'en ai marre je suis rincé allez la suite demain ce soir ça sera repos j'ai décidé de m'accorder une petite soirée de repos puisque la soirée d'hier a été assez prouvante pour moi j'ai pour l'habitude de remonter des boîtes tous les jours donc je suis un peu fracassé pour autant aujourd'hui je suis tout de même allé acheter un petit peu d'huile de boîte pour la voiture parce qu'il en manquera un petit peu pour lorsque je devrais la remettre en huile et puis donc comme je pense avoir bien travaillé hier soir eh bien je me suis accordé moi aussi une petite récompense bien fraîche parce que je pense que je l'ai bien mérité allez je reprendrai tout ça demain tranquillement pour continuer de remonter sans faire de conneries les derniers jours tout est remonté je vais me remettre mes cardan je viens à l'instant de remettre en huile la boîte de vitesse donc avec un petit outil maison mais qui va très bien finalement et en revanche je suis un peu inquiet parce que c'est vrai que l'huile de boîte est resté plusieurs jours dans cette gamelle donc les dépôts ont eu temps de tomber dans le fond et c'est vrai que je trouve que c'est voilà il ya quand même pas mal de matière en suspension bon il n'y a pas non plus des copeaux de limaille mais c'est vrai qu'il ya un petit dépôt très très fin donc ça veut dire que ce sont des signes d'usure bon rien d'inquiétant au au vu des kilomètres que je fais par an voilà avant que la boîte est réellement un problème il s'écoulera pas mal d'années mais c'est vrai que je suis pas du genre à faire du stock sur ce genre de voiture mais c'est vrai qu'une boîte de vitesse be 36 ce serait quelque chose qui pourrait être intéressant d'avoir en stock mais c'est vrai que d'occasion c'est pas loin de 600 700 voire 800 euros quoi donc ça attendra allez je vais finir de serrer mes cardan je vais remettre la voiture sur ces roues et puis je pourrais la sortir du garage demandant pas longtemps allez donc la voiture est retournée sur ces roues j'ai serré mon cardan droite là je vais faire le gauche donc pour ça il faut mettre la roue de secours pour pouvoir avoir accès voilà aux gros écrous de deux cardan allez je continue donc le niveau d'huile de boîte sur 306 s16 ça se fait par débordement c'est à dire que voilà on remplit en mettant bien la voiture droite donc là les elle est sur cric mais elle est à niveau donc j'ai rempli l'huile j'ai ouvert le petit bouchon là et voilà ça a débordé donc j'en ai mis un petit peu trop je vais attendre que le filet s'arrête que ça finisse par faire du goutte à goutte et je vais refermer le bouchon c'est le pied il n'y a plus un bruit plus un grincement je crois que c'est le meilleur moment quand on fait de la mécanique c'est ce moment là c'est quand on sort la voiture on s'aperçoit qu'on a tout fait comme il faut je vais la garer dehors allez une petite douchette ça fait pas de mal et on va faire un galop d'essai tu me fais un petit tour d'essai et tu me dis ce que t'en passera allez c'est sous cette belle couverture bleue que se termine cette vidéo voilà donc cette boîte de vitesses aurait été un sacré bazar et on pourrait même dire un grand bazar voilà j'espère que vous aurez apprécié ces petites incrustations de ce film le grand bazar un film de claude zidi de 1973 avec les charlots qui est assez amusant voilà allez j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao merci Sous-titrage MFP.